Bienvenue à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints en présentiel aujourd'hui. On a vraiment tenu à ce que ce soit en présentiel, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Et en plus, c'est un sujet qui nous tient tout particulièrement à cœur à tous les intervenants et à moi, et c'est important qu'on puisse avoir cet échange tous ensemble. Donc moi, je suis Marie-Laure Falke-Masset du département énergie-climat, AREC, de l'Institut Paris Région. Et donc, j'avais tenu à organiser cette conférence ce matin, parce qu'elle fait la liaison un peu entre deux ans d'atelier, et puis un nouveau programme, une nouvelle feuille de route pour 2022 sur la sobriété. Et puis en même temps, on a plein d'actualités sur la sobriété dont on va traiter aujourd'hui. Donc il y a quelques consignes préalables. La conférence est filmée pour une retransmission en différé, comme ça qu'on dit, pour un replay, pardon. Voilà. Je pense que vous devez garder vos masques quand vous êtes dans la salle. Pour les intervenants, ce sera au choix. Vous le gardez, vous ne le gardez pas, c'est comme vous voulez, comme vous vous sentez à l'aise avec ça. Normalement, on fait une pause entre les deux tables rondes, donc il y aura deux tables rondes ce matin. Et dernière petite consigne, mais qui n'en est pas une. Il y a quatre panneaux d'affichage dans l'entrée, avec des post-it à disposition. Vous verrez, notamment pour que vous puissiez contribuer par écrit sur à la fois des projets de sobriété que vous auriez identifiés en aide de France ou ailleurs, et puis aussi des idées sobriété que vous mettez en place chez vous ou au travail. Mais on reparlera de tout ça. Vous pourrez remplir ces panneaux à la pause ou après, on verra. Donc là, j'en ai fini avec les petites consignes. Et je vous redis bienvenue. Courte introduction avant les deux tables rondes. Tout ça pour rappeler un petit peu le cadre. En fait, le cadre, ça part déjà de la stratégie régionale énergie-climat qui avait été votée en juillet 2018 et qui s'est prolongée après par une COP qui avait été organisée également par la région Île-de-France en 2020. Une COP avec 192 propositions. Notamment avec l'idée de l'objectif de tendre vers une région zaine et circulaire à l'horizon 2050. Donc décarbonée et 100% ENR. La région en matière de sobriété, elle l'a évoquée à la fois dans cette stratégie régionale énergie-climat, aussi à travers cette COP et puis à travers certains dispositifs qui ne sont pas forcément identifiés sobriété. Mais déjà, quand elle avait signé la charte en 2018, la charte sur l'efficacité énergétique et environnementale des bâtiments qui avait été signée par Jean-Philippe Duguin-Clément et Philippe Pelletier du plan bâtiment durable, il y avait toute une partie qui était consacrée à la sobriété, notamment à travers les bâtiments d'enseignement. Il y a eu quelques dispositifs qui ont été mis en place. Voilà, le dispositif réhabiliter plutôt que construire, par exemple. L'aide à la création de tiers-lieux. Ça peut concerner aussi le soutien au développement du RER vélo, notamment récemment. Et puis, à travers le budget participatif écologique et solidaire de la région, c'est pas mal d'aide à l'achat de vélos, cargos. On reparlera de tout ça, bien sûr, à travers les tables rondes ou encore de jardins partagés. Bon, pour autant, il y avait un travail de définition, de délimitation de la sobriété énergétique en Île-de-France à creuser. Et donc, c'est ce qu'on a fait à travers 12, 13 mêmes ateliers pendant deux ans. C'est des ateliers qui ont rassemblé une centaine de contributeurs. L'idée, c'était de pouvoir travailler à la fois sur une sobriété juste, choisie, désirable également, collective et innovante pour la région. Et puis, de pouvoir faire un certain nombre de propositions, que ce soit au niveau régional, mais aussi au niveau infra. Donc, on a travaillé sur la définition de la sobriété, les leviers, les barrières également qu'on a pu identifier. Il y a eu un second cycle qui a travaillé plus sur des recommandations de propositions, sur la mise en récit également. Et puis, on a eu aussi tout un pan sur la sobriété numérique. Ça a permis de rassembler pas mal de données, mais bien sûr, on n'en est qu'au départ. Donc, je ne peux pas remercier tous les contributeurs des ateliers, bien entendu, parce qu'il y en a eu pas mal. Mais je voudrais quand même remercier tout particulièrement Gaëtan Brispierre, qui était venu nous parler de transfert de sobriété. Également de Pascal Bossan, qui est chef d'entreprise et qui, du coup, nous a pas mal parlé de ce qu'on pouvait mettre en place en entreprise comme action. Leclerc aussi, qui est intervenu. Et puis, de quelques personnes qui sont venues assez souvent, comme Jacques Pagès d'Inercitif, Inercitif coopératif citoyenne. C'est important, ça aussi, dans les messages apportés. Et puis, il y en a d'autres que j'oublie, et le Césaire. Et le Césaire qui a produit un rapport sur la sobriété. Et je voudrais qu'on en ait quelques aperçus, qu'on en parle quelques minutes avec Mme Dadou-Hilman, Claire Dadou-Hilman. Claire, si vous voulez bien juste nous reposer un petit peu ce rapport sur la sobriété, je vous invite à venir prendre ma place. Bonjour à tous et merci à Marie-Laure de cette invitation à cette conférence sur la sobriété. Alors, après cette introduction, je me dis, mon discours va être... Bon, mon discours. Donc, mon petit propos va être peut-être décalé. Parce que nous, nous avons fait un rapport sur la sobriété il y a deux ans. En fait, on a travaillé durant l'année 2019 pour le produire et le soumettre à l'Assemblée plinière en février 2020. Et ce rapport-là n'avait pas été fait à la demande de la région. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant du fonctionnement du Conseil économique et social et environnemental régional. Mais le Conseil économique et social et environnemental travaille selon deux dimensions. Soit la région le saisit en tant qu'Assemblée consultative en lui demandant qu'est-ce que vous pensez de notre stratégie que nous avons mise en place. Soit le Césaire s'auto-saisit d'un sujet. Et le sujet de la sobriété nous avait paru tellement important que nous nous sommes auto-saisis du sujet. En disant, on veut travailler ensemble là-dessus. Pourquoi on veut travailler ensemble ? Parce que le Césaire... Alors, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes. Mais moi, quand je suis rentrée au Césaire, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je présume qu'un certain nombre de personnes peuvent l'ignorer. Le Césaire, c'est une chambre consultative. C'est la deuxième de la région. Et elle est composée à part égale de trois mondes. Le monde économique, le monde associatif et le monde syndical. Et ces trois mondes forment une représentation institutionnelle de la société civile. Et je pense qu'il est important de se dire qu'au niveau de la société civile et de la représentation institutionnelle de la société civile, c'était un sujet ou c'est un sujet qui paraît clé. A l'époque, deux ans en arrière, alors Marie-Laure l'a déjà dit, c'était un des points qui étaient vus par la région comme important au niveau de sa stratégie énergie-climat, aux côtés de la production des énergies renouvelables et de l'indépendance énergétique. Alors, selon le Haut Conseil pour le climat, la sobriété énergétique consiste à réduire les consommations d'énergie par des changements de comportement, de mode de vie et d'organisation collective. Alors, cette définition, elle inclut le mot « réduire », ce qui est vu comme un anathème, et ça c'est encore dans la discussion qui a lieu à la dernière commission, ça c'est vu, parce que beaucoup dans la communauté économique y voient un risque de décroissance, et dans la communauté sociale, une peur de la sobriété subie est non voulue. Alors, la première recommandation qu'on avait faite, puisque nous, notre manière de travailler, c'est de faire des recommandations à l'exécutif et au Conseil régional, c'est de faire de l'Île-de-France une région exemplaire en matière de sobriété. Et comment la faire en exemplaire ? Je pense que d'un côté, il y a une question d'exemplarité et d'institutionnalité et de travail sur le terrain. Donc, on avait suggéré à la région d'inscrire la notion de sobriété énergétique dans toutes les stratégies de la région, en particulier dans le SDRIF, qui est devenu un SDRIF-E environnemental aujourd'hui, mais aussi dans tous les documents d'urbanisme, afin de faire un critère reconnu, objectivable, à toute politique. Et puis, d'inclure une dimension spécifique sobriété dans le budget pour pouvoir décliner le budget en actions concrètes et suivre ces actions concrètes. Alors, qu'en est-il, on le saura au début de l'année prochaine, de cette déclinaison dans le budget et des déclinaisons dans les grandes politiques de la région ? C'est vrai qu'on a travaillé sur le plan climat, on a travaillé sur la biodiversité. C'est vrai que le mot sobriété, et même, je m'avoue coupable sur ces sujets-là, il est un peu sorti de notre vocabulaire. Alors, je pense que la vraie, une des difficultés de la mise en œuvre d'une politique sobriété, c'est d'abord un problème politique de communication, comme je l'ai dit. La sobriété est vue encore par beaucoup comme un terme à bannir. Et beaucoup de gens vont utiliser le terme efficacité énergétique. Il y a même des gens qui défendent le fait, il y a même un courant majoritaire qui défend que l'efficacité énergétique, c'est la combinaison d'un côté de la sobriété en changeant des comportements et de la performance énergétique d'un point de vue économique. Je pense que, quelque part, on n'est pas dans la décroissance énergétique nécessaire, ou en tout cas dans la diminution de la consommation énergétique nécessaire. Comment faire changer, comment aller vers cette diminution de la consommation énergétique ? Les difficultés, c'est que ça demande d'abord des évolutions de comportements. Alors, des comportements individuels, des comportements collectifs. Ça demande de nouvelles concertations et de nouvelles organisations, et à partir de deux éléments clés qui sont la durée. On ne change pas de comportement, on ne change pas d'organisation en six mois, ou un an, ou deux ans. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend du volontariat. Et la deuxième chose qui est clé pour moi, c'est de partir des territoires. On a besoin que ça parte des gens, des organisations, pour qu'on ne mette pas ce terme qui est important pour moi, qui est l'acceptabilité. Si ça part des territoires, on n'a pas besoin de jouer sur cette notion d'acceptabilité. Enfin, pour qu'elle soit vue de façon positive, il faut qu'elle s'accompagne d'un changement de perspective, d'une valorisation différente de celle de l'avoir, du paraître et de la consommation. Et c'est compliqué, et très compliqué, et cela prend du temps. C'est aussi une stratégie transversale qui concerne tous les domaines, et qui se heurte à nos conceptions et à nos organisations, qui sont très souvent en silo et de spécialistes. Alors, au-delà de cette notion d'exemplarité, on avait fait un certain nombre de propositions, mais je ne sais pas, j'ai encore le temps ? Inscrire concrètement la sobriété dans le patrimoine de la région, en particulier en étant exemplaire dans des actions visibles dans les lycées. Je vous invite aussi à regarder un rapport du Césaire sur l'adaptation du lycée au changement climatique. Engager les décideurs dans la sobriété. Puis, deux points, construire la sobriété au sein des mobilités complémentaires, mais je pense que ça, vous en avez déjà parlé. Et surtout, avoir deux rôles. Un rôle de chef d'orchestre, c'est-à-dire d'identifier, de mesurer, de promouvoir les bonnes pratiques, pour que la région puisse jouer un rôle de chef d'orchestre et d'animateur d'une politique volontariste de sobriété, tout en mettant des critères et des indicateurs de mesure pour faire évoluer les changements de comportement, aussi bien individuels que collectifs. Et les critères et les mesures permettent de modifier les stratégies et les trajectoires, si on s'avère qu'elles ne sont pas les meilleures. Alors, pour nous, au niveau du Césaire, la vraie politique de sobriété partagée devait s'articuler autour de trois leviers majeurs. L'exemplarité, l'accompagnement au changement et une communication positive et adaptée. Alors, donc, merci à Marie-Laure d'avoir organisé cette journée, parce que, pour moi, ça fait clairement partie des éléments de communication positive et adaptée. Et merci de votre attention. Maintenant, je propose qu'on lance la première table ronde et je vais vous présenter les intervenants que j'invite à venir sur scène. Donc, Barbara Nicoloso, qui est directrice de Virage Énergie. Stéphane Signoret, qui est membre de la compagnie Négawatt, entre autres. Patrick Beme, qui est coordinateur de l'Axe Transition énergétique citoyenne au Labo ESS. Raphaël Gerson, qui est directeur régional adjoint de l'ADEME. Et Vivien Malingo, pardon, je l'ai écrit dans le désordre, je le savais bien, de RTE, Réseau de transport d'électricité Île-de-France. Donc, merci beaucoup. Je vais passer d'autre côté. Claire a rappelé la définition du Haut Conseil pour le climat. Moi, pour lancer la table ronde, parce que cette table ronde, c'est sur la définition, la place de la sobriété désirable dans les politiques territoriales. Je vais juste rappeler une phrase qui est un petit peu éloignée, mais qui pourrait aussi, qui parle de sobriété, la phrase de Pierre Rabhi. Il nous faudra bien répondre à notre véritable vocation qui n'est pas de produire et de consommer sans fin, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. Je trouve ça plutôt intéressant comme définition. Mais là, comment définir la sobriété et puis quelle place dans les politiques de transition ? Je pense qu'on pourrait passer la parole peut-être déjà à Stéphane Signoret de la compagnie Négawatt. Stéphane, d'ailleurs, qu'est-ce que la compagnie Négawatt ? Juste pour resituer pour nos participants et puis des cas de définition de la sobriété. Très bien. Merci de nous avoir invités ici et merci à tout le monde de venir se questionner sur ce sujet de la sobriété qui, de notre point de vue, est très important. Mais voilà, on va justement discuter avec vous ce matin. Donc, l'association Négawatt, en deux mots, c'est une association d'experts de terrain. Effectivement, il y a une vingtaine, trentaine de personnes regroupées au sein de ce qu'on appelle la compagnie qui construit le scénario, qui pilote un petit peu tout ça. Mais voilà, on a aussi plein d'autres experts en dehors de la compagnie. Et l'idée, c'est bien d'avoir fait un travail collectif pour essayer de montrer un chemin possible pour 2050 et dans l'objectif d'atteindre la neutralité carbone. Donc, pour nous, finalement, ce scénario, c'est une forme d'outil d'aide à la décision pour élaborer des politiques publiques qui vont dans ce sens-là. Et il y a d'autres scénarios. On en parlera avec les autres intervenants. Il a cette dimension globale, le scénario qui peut être un appui pour une politique publique parce qu'en fait, c'est une vision qui englobe tous les secteurs d'activité, bâtiment, transport, industrie, agriculture, alimentation. Et sa construction même se repose sur les flux physiques d'énergie et de matériaux. Je ne parle pas encore de sobriété là, mais c'est important de voir que du coup, il donne la complexité et le fait que les éléments soient complémentaires les uns des autres qui fait qu'on arrive au résultat. Et donc, le résultat, quand on applique le scénario, c'est bien d'arriver à la neutralité carbone en 2050 et par ailleurs d'avoir plein de co-bénéfices. On en reparlera peut-être dans la table ronde qui sont à la fois en termes d'emploi, de santé et aussi de c'est une des nouveautés de ce nouveau scénario qu'on a sorti fin octobre de maîtriser l'approvisionnement en matériaux. Parce qu'il y a quand même un enjeu au delà de la question énergétique de ne pas abuser des ressources extractives. Alors, j'en viens à la sobriété. Tout de même, c'est la question. Donc, vous savez certainement que le triptyque, comme on l'appelle négawatt, c'est sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Voilà, je pense qu'on a été parmi les premiers à le mettre sur la table il y a presque 20 ans maintenant. Tous les cinq ans, le scénario a été actualisé et enrichi. Et ce triptyque n'a pas bougé. Il est vraiment fondamental pour arriver au résultat. On en reparlera peut-être aussi. Effectivement, il y a parfois du coup cette confusion consciente ou inconsciente entre efficacité et sobriété dans le discours de certains. Mais nous, on pense qu'il faut vraiment faire la distinction de manière à comprendre où on va et comment on peut agir. Alors, la définition de la sobriété qu'on se donne, nous, je vous la cite puisque je vais discuter chacun des termes. C'est agir collectivement et individuellement sur le niveau d'usage, en priorisant les besoins essentiels et en redimensionnant les services rendus. Alors, on va venir sur chacun des termes. Donc, agir, déjà, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'inaction. Ce n'est pas une vision nihiliste ou je ne sais quoi de la vie où on ne ferait rien. On est vraiment dans un système où on a envie de faire bouger les choses, tant techniquement que socialement. C'est quand même une transition qui est écologique, mais aussi sociale. Et bien sûr, l'action, elle est à la fois individuelle et à la fois collective. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. On en reparlera, je pense aussi. Il y a une vraie synergie entre ce que je peux faire moi en tant qu'individu et le fait que le collectif, ce qu'organise la politique, va m'aider à être sobre. Il y a vraiment, je pense, deux versants. Donc, on agit sur le niveau d'usage. Ça, c'est très important aussi, puisque le scénario des Négawatt, mais on pense que c'est la manière dont on devrait élaborer la politique, se repose sur la demande, sur vraiment la façon dont vous consommez des biens et de l'énergie. Pendant longtemps, on a eu des politiques publiques qui se basaient uniquement sur l'offre. C'était une des nouveautés du scénario Négawatt, de se baser sur la demande. Et donc, il faut vraiment garder à l'esprit que le niveau d'usage est vraiment le niveau qui nous semble pertinent pour comprendre ce qu'on fait et pour savoir si on va dans la bonne direction. A tel point qu'on pourrait, alors moi, je ne suis pas économiste, mais se dire que la valeur économique qui doit être dominante, c'est la valeur d'usage. Ça, je pense que c'est un point qu'on pourrait développer exactement. Et puis, toujours dans cette définition, j'ai dit prioriser et redimensionner. Là, je pense qu'on est vraiment dans des termes qui montrent qu'on organise, mais au sens politique du terme, la façon dont la société se construit. Et de préférence dans le débat démocratique. Donc vraiment, ça veut dire trouver une échelle des besoins essentiels. Est-ce qu'on peut en discuter collectivement ou à des échelles locales de qu'est-ce qui nous paraît essentiel et qu'est-ce qui nous paraît superflu ? Et aussi, savoir quand on veut dimensionner un service, que ce soit une offre de transport, une offre alimentaire, la création d'une industrie, quelles sont les limites à ne pas dépasser, que ce soit des limites environnementales ou des limites sociales. Vous voyez, cette définition, elle donne quand même une vision assez large de la manière d'agir, de la manière d'intégrer la sobriété dans nos politiques. Je ne vais peut-être pas trop continuer. Je ne regarde pas le temps, donc vous n'hésitez pas à me faire un petit signe. En tout cas, ça nous a amené dans le scénario à bien différencier ce qui était de l'ordre de la sobriété dimensionnelle, de la sobriété d'usage et de la sobriété coopérative. Si vous voulez, on redétaillera ça dans les questions. Mais ça, ce sont des points vraiment essentiels dans la façon de construire finalement une offre. Voilà. Puis je le redirai peut-être tout à l'heure, mais il ne faut pas faire la confusion avec l'efficacité. Vraiment, ça, c'est un truc super important. L'efficacité, c'est vraiment pour un service rendu de trouver le moyen le plus efficace. Mais en soi, ce n'est pas de la sobriété. C'est-à-dire que je peux faire le choix d'avoir un petit frigo. Ça, c'est un choix de sobriété. Et après, le constructeur, il a les moyens de faire un frigo qui est efficace. C'est-à-dire qu'il ne consomme pas beaucoup d'énergie. Mais ce sont vraiment deux choses différentes. Sobriété, c'est quand même des décisions efficaces, par contre. Et du coup, Barbara, pour compléter la vision, la définition donnée par Stéphane, quelle définition aussi peut-être ? La sobriété, on démarre sur sobriété énergétique, effectivement. Est-ce que la sobriété n'est qu'énergétique ? Et comment, du coup, la définition, elle reste la même, elle est mouvante ? Oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup de sobriété appliquée à l'énergie. Mais il y a aussi la sobriété matérielle. Et Negawatt s'est bien saisi de ce sujet dans son dernier scénario. Il n'y a pas une sobriété. En fait, il y a des sobriétés énergétiques, matérielles. Il peut y avoir aussi des sobriétés organisationnelles. Il faut vraiment penser ce concept de manière globale. Et on a aussi un intérêt à le faire sortir du champ purement énergétique, en fait, pour notamment aller chercher, je pense, des personnes qui sont spécialistes en sciences humaines, en sciences sociales et qui ont peut-être une vision plus transversale du fonctionnement de notre société, puisque c'est vraiment ça l'enjeu. C'est d'avoir une société qui soit sobre et qu'on sorte, finalement, de ce discours autour de la transition qui serait uniquement une question de choix individuels. Nous, à Virage Énergie, on travaille beaucoup sur la dimension collective de la sobriété, sur l'importance des politiques publiques comme levier de sobriété. On a également réalisé des scénarios de sobriété énergétique il y a quelques années à l'échelle de la région Nord-Pas-de-Calais. Et on a identifié 250 leviers. Donc, on se rend compte qu'en fait, le panel est énorme. Il y a des leviers qui vont de l'information, la sensibilisation, jusqu'à l'obligation par l'interdiction de certains usages qui, justement, pourraient être superflus et qui entreraient en contradiction avec les objectifs, notamment de réduction de nos consommations d'énergie et de nos réductions des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, ensuite, il y a un intérêt aussi, en faisant sortir la question de la sobriété du champ énergétique, de montrer tous les co-bénéfices qui sont possibles, que ce soit de la création d'emplois, des économies financières, que ce soit également de la résilience sociale, de la création de liens intergénérationnels, de solidarité, d'amélioration de la santé. Enfin, il y a énormément de co-bénéfices à la sobriété. Et en le présentant, justement, comme ce gisement de bien vivre, ça peut permettre aussi à des personnes qui ne sont pas forcément convaincues ou très emballées par les perspectives de transition énergétique et écologique de se saisir de ce sujet avec un prisme plus économique ou plus social. Merci beaucoup. Et pour un peu cet élargissement, je dirais, de la définition, je reviens sur quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure aussi par Claire, qui parlait du débat croissance, des croissances, par rapport à la sobriété, quelque chose qu'on entend un peu quand même de temps en temps par certains. Du coup, et j'ai posé la question à Patrick, est-ce que c'est le bon angle pour aborder la sobriété ? Oui, bonjour à tous. Eh bien, effectivement, je crois qu'il découle directement de la définition qui a été donnée et un petit peu élargie de la sobriété. Et quand on fait bien, voilà, quand on arrive à bien comprendre la différence notamment entre l'efficacité et la sobriété, deux difficultés majeures sur le sujet de la sobriété qui font que la sobriété reste un sujet difficile aujourd'hui. Et c'est un peu le parent pauvre de la transition énergétique, selon nous. Pourquoi ? La première difficulté qui vient tout de suite, c'est que, vous savez, on est dans une culture très technologique. Puis grosso modo, il faut retenir que, aussi bien les énergies renouvelables, bien sûr, mais que l'efficacité sont un sujet technologique. Le fait d'avoir des frigos plus efficaces, comme c'était mentionné, ça ne touche pas trop dans notre quotidien, on va dire. C'est un sujet purement technique. Changer les ampoules à incandescence par des ampoules de basse consommation, puis par des ampoules à LED. Il faut avoir un peu d'argent pour investir là-dedans, mais le retour sur investissement est assez rapide. Donc, c'est quelque chose qui, finalement, est assez simple et qui ne remet pas trop en cause. C'est la life as usual pour nous. Donc, ça, c'est bien de l'efficacité. La sobriété porte davantage sur les comportements. Ça a été dit collectif et individuel. Et, évidemment, changer les comportements collectifs et individuels, c'est une autre paire de manches que d'améliorer les technos, qui est quelque chose qu'on a toujours fait, qu'on a toujours su faire de façon très simple. Ça, c'est vraiment la première difficulté. La seconde difficulté, je reviens donc à la question de la décroissance, c'est qu'évidemment, on se heurte à ce problème-là, qui est de dire que moins consommer, c'est forcément quelque part moins produire. et moins produire, quid de la machine économique qui ne fonctionne que si on produit suffisamment pour que tout aille bien et qu'on continue à se retrouver dans ce cycle de croissance qui a toujours été un des fondamentaux de notre modèle économique. J'en veux pour preuve. Alors, c'est assez amusant. Je crois que la loi de 2015, la fameuse LTE-CV, était la première loi qui a mentionné explicitement la notion de sobriété en disant, alors texto, la sobriété, au même titre que l'efficacité, doit participer à la maîtrise de l'énergie. Et rien que cette phrase-là, pour ceux qui ont suivi les débats qui ont eu lieu au moment de cette loi-là, c'est très intéressant, puisqu'on voit qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu un véritable tollé de beaucoup de gens en disant, mais vous ne vous rendez pas compte, effectivement, si vous mettez en avant la sobriété, vous allez casser la machine économique. Et c'est vrai que depuis... Alors, autant, je crois que c'est dans la stratégie, vous savez, la stratégie nationale bas carbone, qui est un peu la feuille de route de notre avenir dans les mois et les années qui viennent, on parle un certain nombre de fois de la sobriété, mais de façon un petit peu... Sans en donner peut-être les conséquences concrètes que ça représente. Je crois que la Convention citoyenne sur le climat a parlé beaucoup de sobriété aussi, même si la loi résilience et climat n'en parlent guère. Je crois qu'il n'y a qu'une... Le mot sobriété n'apparaît qu'une seule fois. Donc, on sent bien qu'à la fois, c'est un sujet qui s'impose, mais qui est pris avec beaucoup de difficultés du fait de ces conséquences-là. Alors, pour revenir au mot décroissance, moi, je n'aime pas tellement, et je crois qu'on est nombreux à partager ce point de vue, le mot décroissance, parce que finalement... Alors, d'abord, c'est un mot qui est extrêmement régressif. Et finalement, il vise simplement un indicateur qui est le PIB, qui a peut-être son intérêt, mais il ne sort pas... Quand on parle de décroissance, on parle de décroissance du PIB. Donc, on ne sort pas de la ligne de mire de cet indicateur particulier qui, on est tous nombreux à le reconnaître, n'est pas forcément l'indicateur de référence le plus pertinent aujourd'hui, au vu d'un certain nombre de considérations qu'on doit avoir. Ça fait dire donc qu'au-delà de ces questions sémantiques, ces questions de décroissance, je pense qu'il y a le problème du récit qui est fondamental autour d'une société de sobriété. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le mot de décroissance le porte en lui-même, mais c'est vrai globalement sur la sobriété. La sobriété porte aujourd'hui une odeur de décroissance, une odeur régressive très, très forte. Et c'est ce qui... Ça participe de ce qui est compliqué. Il est difficile, du coup, de travailler sur ce concept-là. On se heurte directement à cette difficulté-là. Donc, je crois qu'au contraire, il faut arrêter, effectivement, de parler de décroissance du PIB parce que la sobriété, pour moi, c'est de la croissance de beaucoup d'autres choses. Peut-être pas du PIB, mais en tout cas de beaucoup d'autres choses, notamment du lien social. Notamment, on en parlera tout à l'heure, de tous les effets bénéfiques, les coûts et effets de la sobriété. Et je pense qu'il faut donc, ensemble, qu'on arrive à construire un récit dans lequel la sobriété soit centrale et ne soit plus régressive, bien sûr, mais soit au contraire porteur de valeurs fortes de transformation de notre société. Et donc, que ce soit vraiment un point, au contraire d'espoir et de reconstruction de la transition sociétale qu'on appelle de nos voeux. Et ça, on est encore un petit peu loin de ça. Pierre Rabhi a été cité tout à l'heure. Il parle de sobriété heureuse, ce qui est une acceptation un petit peu... que certains ont pu juger comme étant un peu de type oxymoron, puisque ça va s'opposer, effectivement. Donc, c'était une bonne idée. Il faut se méfier aussi de l'individualisation trop forte, comme dirait Bruno Vidalba, de la notion de sobriété. Je pense que c'est une affaire aussi bien individuelle, ça a été dit, que collective. Et collective à tout niveau. C'est-à-dire que c'est non seulement le pouvoir public, mais aussi, nous, on s'intéresse beaucoup, la baux de l'ESS, évidemment, au niveau intermédiaire. C'est-à-dire, en fait, les entreprises, notamment, qui ont un rôle fondamental à jouer. Ça a été évoqué un petit peu. Donc, voilà, construire ensemble un récit positif qui nous sort de la difficulté de cette connotation agressive autour de la sobriété. Je pense qu'il y a un des enjeux essentiels qui permettrait de faire en sorte que la mayonnaise monte entre des velléités qui sont très réelles auprès d'un certain nombre d'expériences au niveau des citoyens et des territoires, on en reparlera, et des réticences politiques qu'il y a aujourd'hui au niveau supérieur. D'accord, merci. Ça fait le lien aussi avec deux initiatives qu'on a découvertes récemment, mais qui ont commencé il y a un moment, en fait. Donc, effectivement, la sobriété, on s'en empare de plus en plus. Et elle vient d'être mise en avant dans... Je ne sais pas si c'est le hasard du calendrier, en fait, le nouveau scénario Négawatt, mais également un scénario ADEME et une place aussi dans une étude 2050 de RTO. Donc, quelle place était... Est-ce qu'il y a eu une place pour la sobriété dans ces scénarios transition 2050, Raphaël ? Oui, bonjour à tous. Il y a une place fondamentale dans les scénarios. Et le moment est venu, là, de les lancer et de mettre dans le débat, en plus en période préélectorale, où on a tendance un peu trop à cristalliser sur un débat renouvelable versus nucléaire et on confond électricité et énergie. Donc, on essaye un petit peu de replacer le débat. L'électricité, c'est 25 % de la consommation finale d'énergie. Donc, voilà. Nous, on a essayé à l'ADEME depuis deux ans. C'est un travail de deux ans qui sort maintenant, qui fait plus de 600 pages. Donc, je vais essayer, là, de vous le résumer très rapidement. Mais je vous invite à aller sur le site transition2050.adem.fr où vous avez le rapport de 600 pages, une synthèse de 50 pages, et puis un exécutif sommarié de 12 pages. C'est vraiment... Voilà. Donc, il y a de la lecture pour Noël. Mais pour résumer un petit peu votre question sur la sobriété, ce qu'on voit, c'est qu'elle joue un rôle fondamental, en particulier dans les deux premiers scénarios et que les deux suivants, là, tendent plutôt sur l'autre jambe dont on a parlé, c'est-à-dire l'efficacité énergétique. Pour remettre dans le contexte, ces scénarios, ils ont pour but de montrer que différents chemins sont possibles pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Des chemins très différents, mais où, encore une fois, la sobriété va jouer un rôle important. Le premier scénario, il s'appelle Génération frugale. Donc, il porte bien son nom où il montre que, vraiment, la neutralité carbone peut être atteinte par des changements de comportement individuels. Alors, c'est un pari social, humain, parce que ça implique des changements de comportement forts. On diminue la consommation de viande par trois. On habite près de son lieu de travail. Donc, on est plutôt dans une logique de ville moyenne ou rurale. Donc, on se déplace beaucoup moins. On diminue de 30 % ses déplacements. On se déplace, la moitié de ses déplacements sont en vélo ou à pied. En termes d'habitat, on fait peu d'habitat neuf. On optimise l'existant. Et donc, par exemple, il n'y a plus de résidence secondaire. Enfin, voilà, il y a toute une approche qui consiste vraiment à être dans cette sobriété poussée un peu à l'extrême. C'est le premier scénario. C'est Génération frugale. Et en termes de consommation, on est sur une optique de consommer peu, d'avoir une approche du numérique partagée. Donc, les émissions liées au data center sont les mêmes qu'aujourd'hui en 2050. Donc, on change vraiment notre approche. Et puis, on mise beaucoup sur le recyclage, la réutilisation, la réparation. Donc, ça, c'est vraiment un monde qu'on a appelé Génération frugale qui permet d'atteindre cette neutralité carbone. Ensuite, si on déplace un peu le curseur vers l'efficacité énergétique qui sera vraiment les curseurs du scénario 3 et 4, mais si on le déplace un petit peu, le deuxième scénario, il s'appelle coopération territoriale. Et là, on montre que, encore une fois, la sobriété est le vecteur, le levier principal pour atteindre cette neutralité carbone. Et cette fois, non pas forcément, uniquement par des comportements individuels, mais par une évolution concertée de l'offre et la demande, une coopération entre les territoires et, encore une fois, des comportements vertueux. Donc là, on est un peu moins ambitieux. On baisse la consommation de viande, mais par deux, pas par trois. On continue à se déplacer, mais on baisse quand même de 17%, pas de 33%. Voilà. Donc, on met le curseur un petit peu moins. Mais en termes de rénovation des bâtiments, au lieu de faire une rénovation massive, on est plutôt sur une rénovation qui concerne tout le monde, mais par petits gestes, donc plus graduelles. Voilà. Mais on voit qu'avec une politique territoriale organisée, des politiques fiscales, foncières, etc., on arrive, là, on est dans un monde plutôt de villes moyennes qui coopèrent, mais on arrive, encore une fois, à la neutralité carbone avec la sobriété comme un levier très puissant. Puis après, on va vers des scénarios où l'efficacité énergétique et les technologies prennent de plus en plus de passes et le pas sur la sobriété. Le scénario 3, il s'appelle Technologie verte. Il n'y en a que 4, donc je vais m'arrêter après. Le scénario 3, il s'appelle Technologie verte. Et là, les comportements sobres continuent, mais continuent de baisser sur les différents aspects que j'ai mentionnés, alimentation, mobilité, habitat, etc. Et en face, on essaie donc de mettre des technologies décarbonées pour produire de façon beaucoup plus propre et durable. Et alors, le dernier scénario, lui, il s'appelle Paris Réparateur. C'est un vrai pari parce que là, on ne change rien en termes de sobriété, de comportement. On ne change rien et par contre, on répare. Et alors là, on mise... Dans les deux premiers scénarios, les puits naturels suffisent. Dans le scénario 3, on commence à faire appel à des puits de carbone tels que le CCS, la séquestration de CO2. Dans le scénario 4, sans le CCS et sans les DAX, c'est un mot un peu barbare, mais c'est la captation du CO2 dans l'air, une technologie qui n'est pas du tout mature aujourd'hui. Sans le CCS et sans les DAX, on n'y arrive pas. Donc, c'est vraiment... On ne change rien et on mise tout sur la technologie. La DEME ne prend pas position. Vous aurez compris dans ma façon de les énoncer, ma position personnelle. Mais voilà, on montre qu'il y a différents chemins possibles, mais que la sobriété joue un rôle fondamental avec l'efficacité énergétique selon où on se place et où on met le curseur. Et un des résultats très importants de ces différents scénarios, c'est que dans tous les scénarios, il y a une baisse de la demande de la consommation finale. Dans tous les scénarios, y compris dans le scénario 4, où la demande baisse de 25%. Alors, bien sûr, dans le scénario 1, elle baisse de 60%. Mais donc, on voit qu'il faut aller vers cette baisse de la consommation pour atteindre la neutralité carbone et que la sobriété est clairement l'un des deux piliers. Merci beaucoup. Vraiment, la sobriété a l'honneur dans cet exercice. Et du coup, Vivien, dans le scénario, pardon, dans l'étude RTE, Futur énergétique 2050, par contre, qui n'est pas une étude qui est centrée spécifiquement sur la sobriété, il y a un scénario sobriété. Alors, comment ça se fait qu'il y a un scénario sobriété ? Oui, effectivement. bonjour à toutes et tous. Donc, le 25 octobre dernier, RTE a publié son étude Futur énergétique 2050, qui est une étude qui s'inscrit complètement dans la mission de service public de RTE, qui consiste en l'occurrence à éclairer les débats actuels sur les enjeux énergétiques en France, à éclairer aussi la décision politique sur les choix à faire pour atteindre l'ambition de neutralité carbone en 2050 que s'est donnée la France. Et cette étude, elle accorde d'une place primordiale à l'enjeu de réduction des consommations. Parce qu'en fait, le premier enseignement des 18 grands enseignements que compte cette étude, c'est qu'agir sur la consommation via l'efficacité énergétique et via la sobriété est indispensable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est notre premier enseignement. Sur cette base-là, on a une trajectoire de consommation de référence qui s'inscrit en partie dans le cadre de la SNBC et qui prévoit à l'horizon 2050 une diminution de 40% des consommations d'énergie, ce qui nous ramènerait à des niveaux de consommation qu'on a connus à la fin des années 60 en France, mais une augmentation de 35% de la consommation d'électricité. Cette augmentation de la consommation d'électricité est très largement portée par ce qu'on appelle l'électrification des usages. L'électrification des usages, c'est le fait d'avoir recours à de l'électricité décarbonée à la place d'énergies fossiles qui sont fortement émettrices de gaz à effet de serre. Cette augmentation de 35% de la consommation d'électricité nous amènerait à environ 650 TWh de consommation d'électricité en 2050. Cette augmentation prend bien en compte un effort marqué en matière d'efficacité énergétique. Je parle bien d'efficacité puisqu'on intègre dans cette augmentation de la consommation d'électricité de 35% 200 TWh évité grâce à de l'efficacité énergétique. C'est le résultat d'une amélioration du fonctionnement des rendements énergétiques d'un certain nombre d'équipements. C'est également le résultat de politiques publiques volontaristes en matière notamment de rénovation du bâti avec entre 2030 et 2050 en moyenne entre 680 000 et 830 000 rénovations par an dans le bâti résidentiel avec des gains de 40 à 50% en matière d'économie d'énergie. Globalement, c'est un effort qui est important pour atteindre ces 200 TWh mais en tout cas, cet effort d'efficacité énergétique est bien intégré dans notre trajectoire de référence en matière de consommation. A côté de ce scénario de référence, on a souhaité avoir un scénario dédié à la sobriété énergétique. Pourquoi ce choix ? On a souhaité avec ce scénario dédié qui prévoit toujours une augmentation de la consommation d'électricité à l'horizon 2050 mais dans une moindre mesure par rapport à notre trajectoire de référence puisque la sobriété nous permettrait d'économiser 90 TWh venant s'ajouter à ces 200 TWh. On a souhaité avoir ce scénario dédié pour vraiment montrer ce qu'il y avait derrière ce concept qui, on l'a déjà évoqué, est un concept qui fait débat, est un concept qui peut être clivant. On a souhaité montrer ce qu'il y avait derrière ce concept de sobriété énergétique, mettre en visibilité un certain nombre de gisements, faire un travail de quantification aussi de gains associés en termes d'économie, d'énergie, associés à ces différents gisements, ces différents leviers sur lesquels on pourra revenir un peu plus tard dans la table ronde et surtout avoir un scénario dédié. C'est aussi ce qui nous a permis de mobiliser pleinement le dispositif de concertation qu'on a mis en place tout au long de l'élaboration de l'étude et qui a permis d'avoir autour de la table des acteurs qui pouvaient avoir des regards très différents sur les sujets qu'aborde l'étude, sur l'avenir du nucléaire, sur le développement des énergies renouvelables mais aussi sur la sobriété énergétique, sur ce qu'elle désigne et sur l'opportunité ou pas, ça fait le lien avec ce qu'on a dit précédemment, de s'engager dans des démarches de sobriété. C'était vraiment l'intérêt d'avoir ce scénario dédié à la sobriété énergétique que de pouvoir vraiment en discuter lors de l'élaboration de l'étude et que de pouvoir finalement montrer ce qu'il y avait derrière. Et aujourd'hui, nos analyses, elles se poursuivent sur ce sujet de la sobriété énergétique. Début 2022, RT va publier des compléments à cette étude qui a été rendue publique et parmi ces compléments, on aura un nouveau scénario de consommation qui combinera sobriété et réindustrialisation profonde de la France. Aujourd'hui, on a un scénario de réindustrialisation profonde qui prévoit une augmentation plus forte de la consommation d'électricité par rapport à notre scénario de référence, mais qui peut en revanche avoir un vrai intérêt en termes de réduction de l'empreinte carbone globale de la France. Mais on a considéré qu'il n'y avait pas d'opposition de principe entre d'une part des démarches de sobriété et d'autre part la volonté de réindustrialiser en profondeur la France. D'où cette volonté de construire un scénario combinant les deux approches et qu'on rendra public au début de l'année 2022, là aussi pour continuer finalement à éclairer les débats en cours et la décision politique sur ces enjeux énergétiques et notamment sur cet enjeu de sobriété. Merci. Et donc ça, ça met aussi un peu le doigt sur le fait que la sobriété effectivement n'est pas associée qu'à l'usager final, mais qu'elle est vraiment, elle peut se retrouver dans tous les secteurs et à toutes les étapes en fait de consommation, production, etc. Et donc du coup, là, on a des scénarios, plusieurs scénarios qui se sont mis en place, qui sont proposés. il va falloir concrètement que concrètement des projets se mettent en place et que aussi que des acteurs s'en emparent et en premier lieu les collectivités, en premier lieu le public. Alors, c'est pas une compétence de la collectivité, la sobriété. Alors, est-ce qu'on a des exemples de politiques publiques en matière de sobriété et puis comment faire pour s'en emparer, en fait, Barbara ? Oui, on a plein d'exemples de politiques publiques qui ne portent pas le nom de politique publique de sobriété. Il y a un véritable enjeu, déjà, à identifier ces politiques publiques et à les nommer, à utiliser le terme sobriété. Patrick l'a bien rappelé, c'est un terme qui est inscrit dans la loi. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser le terme, même s'il peut être connoté pour certaines personnes. la sobriété, il faut la désigner. Il y a plusieurs façons de faire de la sobriété. C'est très clair qu'on ne va pas faire de la sobriété de la même manière en plein centre de Paris qu'au fin fond de l'Ardèche ou dans des territoires de ruralité de pleine. Donc, il faut aussi identifier quels sont les leviers à actionner en fonction des caractéristiques sociodémographiques des territoires, de leur topographie, aussi du tissu économique. Et puis ensuite, à partir de ça, il y a plein de pistes qui sont possibles. Il faut vraiment avoir une vision transversale. On peut travailler sur les questions d'agriculture, d'alimentation. Par exemple, pour une commune ou une intercommunalité, ça peut consister à préempter des terres agricoles pour installer des jeunes agriculteurs qui voudraient travailler le bio, derrière construire une régie maraîchère où ce qui serait produit par les terres agricoles municipales serait consommé dans les écoles et les maisons de retraite ou les hôpitaux du territoire. Il y a vraiment cette approche par le circuit court. Il y a également la question de l'aménagement du territoire qui est extrêmement déterminante. On est tributaire d'un modèle d'aménagement du territoire en France issu de l'après-seconde guerre mondiale. Le pétrole abondant, le rêve pavillonnaire, l'acquisition de la voiture individuelle comme signe de réussite sociale. Comment on sort de ce modèle-là et comment on recrée des territoires qui soient à taille humaine et où on est des villes des courtes distances. L'enjeu aussi des surfaces habitables, l'enjeu de l'immobilier, un vrai levier actionné notamment du côté des collectivités sur des schémas directeurs immobiliers, faire le diagnostic de ce qu'on possède, essayer de mutualiser au mieux, d'utiliser au mieux ce qu'on a pour éviter de construire du neuf. Et puis ensuite, des questions de mobilité. Donc là, on peut vraiment travailler sur les questions de proximité, les questions d'infrastructures aussi qui facilitent le changement de comportement. Je pense notamment au vélo. On sait qu'un des freins au fait que les gens fassent du vélo, c'est la sécurité. Alors, se sentir en insécurité par rapport aux voitures mais aussi le fait de savoir qu'on va retrouver son vélo là où on l'a laissé. Donc là, il y a un véritable enjeu à développer aussi ces infrastructures. Je pourrais prendre quelques exemples de collectivités qui ont mis ça en place sur la mobilité. Je peux prendre l'exemple de la ville de Grande-Synthe qui a fait un vrai travail notamment avec les écoles pour développer les pédibus et l'hypomobilité. Donc, ils ont un cheval et une charrette municipale qui va chercher les enfants tous les matins et les amène à l'école. L'exemple de Grenoble qui a fait un vrai travail sur la publicité aussi, sur la place de la publicité dans l'espace public et sur le fait justement de la réduire et de voir les impacts que ça peut produire en termes de sobriété énergétique mais aussi d'amélioration de la qualité de vie. Sur les questions de mobilité encore et d'infrastructures, l'exemple de Rennes est assez intéressant. Il y a quelques années, il se posait la question de doubler la taille des rames de métro face au flux de voyageurs qui est extrêmement important entre 7h et 9h du matin. La solution qui a été trouvée n'a pas été de doubler ces rames et de construire de nouvelles infrastructures. Ça a été de demander au recteur de l'Université de Rennes de faire commencer les étudiants un petit peu plus tard. Ce qui a permis de lisser les pics de fréquentation du métro et d'éviter des investissements financiers, énergétiques et matériaux extrêmement importants. Donc on voit bien qu'il y a plein de leviers qui sont surtout organisationnels et ils peuvent permettre surtout de générer vraiment un projet de territoire qui soit de qualité qui certes permettent de faire des économies d'énergie et de matière mais qui permettent surtout de générer une qualité de vie et une forme d'attractivité aussi qui peut être tout à fait intéressante pour certains territoires. Donc plein d'idées. Et du coup, je vais passer à Stéphane. On a parlé de sobriété structurelle et en sobriété dimensionnelle des exemples par rapport... Il me semble que c'était là-dessus que vous vouliez donner quelques exemples. Oui, oui, par exemple. Je vais juste faire un petit commentaire sur ce qu'on dit RTE et l'ADEME parce qu'il faut quand même les féliciter du travail qu'ils ont fait. C'est quand même un énorme boulot. Résumé en quelques minutes comme ça, c'est pas facile mais franchement, c'est un super boulot et c'est vraiment une base de discussion dans le débat public qui doit venir. Malheureusement, il est parfois un petit peu préempté sauvagement par les candidats à la présidentielle mais je pense vraiment qu'il faut que le plus possible des citoyens s'emparent de ces sujets. Ils sont parfois un peu complexes, ils sont parfois techniques, ça c'est sûr, mais il y a moyen de les aborder certainement je pense localement de manière plus simple et c'est super que RTE notamment puisse en janvier enfin en tout cas au début d'année recombiner ces deux trajectoires sobriété et réindustrialisation parce qu'effectivement nous dans le scénario Négawatt on n'a pas entre guillemets on a choisi des options directement. On n'a pas fait ce magnifique travail de faire plusieurs scénarios, on n'en fait qu'un seul et on mixe de la sobriété avec de la relocalisation industrielle. Il y a toujours de l'industrie dans le scénario Négawatt et ça sera très intéressant qu'on puisse comparer ces éléments et puis sur le scénario frugal de l'ADEME c'est aussi intéressant dans la construction des discours sur la sobriété parce que nous on a notre vision je vais donner quelques exemples de sobriété dimensionnelle mais du coup ce scénario là est plus ambitieux que le nôtre en termes de sobriété et c'est intéressant de voir comment dans l'histoire ces discours vont se déplacer pour qu'on arrive à construire collectivement quelque chose c'est quand même ça l'objectif il y a urgence climatique donc ça serait bien qu'on ne discute pas trop trop longtemps mais voilà petit à petit c'est comme ça que les consciences évoluent et que les acteurs publics les élus certains on en croise quand même qui sont très motivés vont arriver à mettre concrètement des choses en place alors concrètement pour donner quelques exemples et répondre à ta question qu'est-ce que c'est la sobriété pour que ça vous parle parce que c'est vrai on utilise le mot sans trop savoir ce qu'on met derrière par exemple sur l'ADEME on a cité le moins de consommé de viande éventuellement des villes plus petites qui permettent de se déplacer plus facilement je peux donner des exemples de resserrement des besoins j'aime bien utiliser ce mot resserrement donc c'est pas de l'austérité c'est pas de la suppression c'est pas punitif comme certains l'ont malheureusement utilisé ce mot c'est qu'on est capable de vivre bien et voire peut-être même mieux en resserrant un petit peu nos besoins si je prends l'exemple des appareils domestiques de l'électricité qui est quand même un enjeu crucial dans nos vies du quotidien on a fait des tas d'hypothèses sur les taux d'équipement et sur les réglages et tant d'usages de plein d'outils dans le scénario donc il faut imaginer des milliers de petites cases dans un grand tableur Excel et puis on regarde les frigos les lave-linges les lave-vaisselle etc alors si je donne un exemple par exemple en moyenne aujourd'hui il y a 1,15 réfrigérateurs par foyer en France dans le scénario Négawatt d'ici 2050 on descend à 1 frigo par foyer donc vous voyez c'est pas un effort énorme évidemment c'est une moyenne au niveau national mais ça veut dire qu'en moins de 30 ans on fait une petite évolution qui n'est pas énorme donc c'est pas une suppression des frigos par exemple il y a des gens qui veulent peut-être être très minimalistes et qui se passent de frigo mais c'est pas ça qu'on promeut dans le scénario il y a des gens qui le feront il y en a qui garderont de frigo mais peut-être qu'en moyenne on arrivera à 1 donc en fait c'est ce genre de calcul qu'on fait dans le scénario pour montrer finalement l'accumulation de toutes ces petites cases de sobriété arrive à un grand résultat si je prends l'exemple des congélateurs par exemple aujourd'hui il y a un foyer sur 2 qui en a un on passerait à un foyer sur 3 dans le scénario Négawatt en 2050 si je prends le lave-linge donc là le taux d'équipement reste stable mais par contre on poursuit dans l'usage la baisse des températures pendant longtemps on a fait plutôt des hautes températures petit à petit les gens sont venus vers des baisses de température donc ça aussi c'est une manière d'être sobre finalement et puis de mieux remplir son lave-linge d'éviter de le faire tourner à moitié on peut faire la même chose sur les fours et plaques de cuisson je ne vais pas tout vous détailler la sobriété numérique est bien sûr importante elle a été citée un exemple par exemple dans le scénario Négawatt c'est que d'ici 2050 on fait je vais dire entre guillemets le pari quand même qu'il n'y ait plus qu'un seul grand écran par foyer parce qu'on pense que les usages vont plutôt se déplacer vers les petits écrans les tablettes les ordinateurs portables donc il y a des hypothèses qu'on peut discuter bien sûr on pourrait ne pas être d'accord avec ce choix mais c'est celui qu'on a fait dans le scénario voilà donc globalement on a plein de curseurs comme ça qui changent et je voulais finir en disant que ça oblige à trois choses la première c'est que Barbara l'a un peu dit c'est qu'il faut faire évoluer les normes sociales il faut faire évoluer les pratiques donc ça veut dire lutter contre les gaspillages donc ce sont des choses qu'on fait déjà mais il faut vraiment accélérer là dessus il faut arriver à lutter contre cet hyper consumérisme dans lequel on baigne on va dire depuis grosso modo le début de l'ère industrielle petit à petit c'est monté crescendo et vraiment l'après seconde guerre mondiale nous a comment dire complètement imprégné de ce modèle voilà on peut faire aussi de l'alimentation avec moins de produits industriels donc tout ça c'est vraiment une évolution des normes sociales des pratiques pensée sur 20 ans c'est pas du jour au lendemain alors si vous vous avez envie de faire l'effort du jour au lendemain tant mieux c'est une très bonne chose mais globalement on peut se donner 10-15 ans pour arriver à ces résultats là mais il faut agir tout de suite par contre faut pas attendre du coup ça passe aussi deuxièmement par l'information et le soutien aux citoyens le citoyen il a pas toujours la connaissance de tout ça loin de là donc il y a besoin d'un affichage environnemental par exemple il y a besoin d'outils qui puissent l'aider à comprendre tout ça voire à orienter ses choix voire même on peut aller jusqu'à la fiscalité donc quand on parle de politique publique c'est quand même derrière aussi de la fiscalité de la réglementation qui peut aller dans le bon sens et donc ça c'est mon troisième point c'est vraiment réglementer ce qu'on va appeler au sens large les excès de notre civilisation donc ça veut dire qu'on vient sur de la performance de matériel on vient sur l'encadrement des publicités quand même je sais pas ce que vous en pensez on pourrait faire un petit sondage dans la salle ça serait rigolo mais bon est-ce que ça nous sert vraiment à quelque chose d'avoir sans arrêt des messages publicitaires qui nous font croire qu'on a besoin de certains matériels voilà donc même la big data ça peut être réglementé là on part dans tous les sens on a l'impression qu'on va résoudre tous les problèmes avec ça mais peut-être qu'on peut ramener un petit peu du sens de la mesure dans l'usage de ces outils voilà et pour refaire un dernier rebond sur la décroissance je pense que c'est important qu'on comprenne que le modèle de société qu'on a aujourd'hui il est pas si vieux que ça alors il nous paraît vieux nous parce que grosso modo c'est ce que je disais l'ère industrielle donc on va dire 200 ans au sens large 200 ans au sens large peut-être mais c'est pas il y a des tas d'autres modèles qu'on peut imaginer il y en avait d'autres avant il y en aura probablement d'autres après donc on peut se permettre dans ce modèle où on est très techno la croissance le progrès indéfini voilà on est sur une planète finie il y a des limites on peut pas aller sans arrêt dans l'infini donc on doit pouvoir renoncer à certaines technologies notamment ça paraît toujours choquant aujourd'hui dans notre civilisation où on a l'impression que l'espace de liberté se construit avec la possibilité de tout faire tout le temps et parce qu'une technologie existerait on devrait l'utiliser et je pense que un des t'as cité Pierre Rabhi par exemple qui lui a ramené beaucoup sur l'idée de la conscience de trouver du plaisir dans la vie du bien-être et de partager avec les autres qui est très important et ce chemin là qui n'est pas facile pour tout le monde à mon avis oblige à renoncer à certaines technologies on est dans une société hyper technologique et une des solutions sera d'accepter de renoncer en fait c'est savoir dire non c'est un peu comme pour les petits-enfants j'ai encore été trop long ça peut être renoncer mais ça peut être aussi continuer peut-être en partageant parce qu'on parlait de sobriété collaborative c'était Vivien peut-être qui me semblait avait des exemples oui merci effectivement c'est un sujet que je peux évoquer comme je le disais précédemment dans notre scénario de sobriété on a travaillé à identifier un certain nombre de gisements de leviers qui s'inscrivent d'ailleurs complètement en cohérence avec ce qui vient d'être donné comme exemple et c'est très bien parce que finalement on voit qu'on a maintenant grâce à ces différents travaux grâce à ces réflexions tout un panel finalement de leviers qui se jouent à différentes échelles et qui peuvent éclairer finalement ce qu'est une démarche de sobriété en quoi elle peut consister alors sans vous noyer sous les exemples et les chiffres si le sujet vous intéresse je vous invite à consulter le chapitre thématique dédié à la consommation de notre rapport futur énergétique qui présente en détail ces différents leviers et les gains les gains associés mais pour vous donner quelques exemples en matière d'habitat on a par exemple chiffré à 12 TWh sur les 90 TWh totaux qui pourraient être atteints dans une démarche de sobriété combinant différents leviers on a chiffré à 12 TWh et bien finalement un levier consistant à aller contre la tendance actuelle à la décohabitation pour revenir à des formes de mutualisation des espaces des équipements également via de la colocation choisie de l'habitat partagé de l'habitat participatif c'est effectivement un changement dans nos façons d'habiter on va vers une légère augmentation du nombre de personnes par ménage potentiellement vers une légère diminution du nombre de mètres carrés par personne mais ça peut effectivement avoir des gains intéressants en matière énergétique en plus d'avoir des co-bénéfices notamment en termes de création par exemple de nouveaux liens sociaux un autre exemple 12 TWh c'est ce qu'on pourrait éviter nous dit notre étude en ayant un recours plus systématique au télétravail en combinant des économies d'énergie liées à de moindres reconsommation dans les bâtiments de bureaux et également des déplacements pour motifs professionnels qui seraient évités en termes d'éléments de contexte on peut se souvenir que cette étude elle a été élaborée sur plusieurs années et comme lieu de l'élaboration de cette étude on a aussi connu une crise sanitaire qui a mis le télétravail sur le devant de la scène et qui a pu aussi venir alimenter nos hypothèses de développement du télétravail avec des gains associés j'évoquais les déplacements pour motifs professionnels sur le sujet des transports plus généralement on peut citer le covoiturage qui pourrait nous permettre nous dit l'étude d'atteindre des gains de 10 TWh environ avec une légère augmentation du coût du taux d'occupation des véhicules idéalement aussi combiné à un développement de voitures à plus petit gabarit contre la tendance actuelle à aller vers des gabarits de plus en plus importants combiné également idéalement à une certaine diminution de nos vitesses de circulation puisque finalement quand on combine gabarit plus petit et vitesse de circulation légèrement réduite on peut avoir un vrai impact en termes de consommation kilométrique peut-être simplement deux derniers exemples pour montrer que ces différents leviers peuvent se jouer bien sûr à des mailles individuelles comme ça a été dit ils peuvent également se jouer là aussi ça a été dit à des mailles plus larges en nécessitant de vraies politiques publiques la mise en place de cadres adaptés notamment juridiques à une maille individuelle on peut penser à tout ce qui peut être fait en matière de chauffage résidentiel notamment en diminuant d'un degré la température de consigne de chauffage en consommant moins d'eau chaude également en combinant ces deux actions on peut arriver à 9 TWh d'économie d'énergie chiffrée dans cette étude et puis sous une forme plus large plus organisationnelle qui implique une vraie politique publique une vraie réflexion aussi sur notre occupation de l'espace sur l'aménagement du territoire ça a été évoqué ça peut être le développement de cette ville du quart d'heure qui reconcentre un certain nombre d'activités de fonction de services essentiels au quotidien avec un vrai intérêt là aussi pour réduire nos déplacements un vrai intérêt aussi pour notamment recréer de nouvelles formes de sociabilité qui peut être l'un des co-bénéfices donc voilà finalement on a dans notre étude différents leviers à la maille individuelle à la maille collective qui sont chiffrés avec des gains estimés associés ce qu'on peut vraiment avoir en tête c'est que finalement ces différents leviers ils peuvent se combiner pour avoir après des résultats réellement intéressants et jusqu'à 90 TWh en tout cas dans notre scénario de sociabilité c'est l'hypothèse qu'on a retenue donc voilà il y a de vrais gestes et de vrais changements de comportement qui peuvent être adoptés dans nos façons d'habiter de travailler de nous déplacer de vivre de consommer etc. Merci merci et il me semblait alors que je ne sais plus un exemple dans les lothèques de la part de l'ADEME et on termine après avec Patrick qui avait un exemple quand on en avait parlé sur la pollution lumineuse qui nous permet aussi de lier pollution lumineuse sobriété et biodiversité oui je vais parler de l'exemple mais juste pour avoir la vision globale l'ADEME a trois missions conseil politique publique animation de la transition écologique sur les territoires et puis financement de projets et dans ces trois missions on va retrouver une place très importante de la sobriété si je l'illustre à chaque fois pour la partie conseil aux politiques publiques les scénarios dont on a parlé précédemment s'inscrivent exactement dans cette démarche et c'est très intéressant d'avoir cette table ronde avec parce qu'on sent bien qu'on se retrouve beaucoup en particulier sur les scénarios un peu les deux et trois qui vont être les moins extrêmes soit en termes de sobriété soit en termes d'efficacité énergétique on arrive à trouver un équilibre et on montre que c'est possible donc c'est quand même un message assez encourageant sur le deuxième axe d'animation dans les territoires l'ADEME produit un certain nombre de communication de formation alors je le rapproche oui effectivement donc sur ce deuxième axe d'animation et d'accompagnement et de généralisation de la transition écologique sur les territoires donc là on va produire un certain nombre d'outils et d'instruments de pédagogie à destination de nos trois cibles le grand public les collectivités et les entreprises on va également faire un certain nombre de conventions je pense notamment avec le REFER le réseau francilien du réemploi donc là on est en plein dans des démarches de sobriété et puis enfin sur le troisième axe le cofinancement de projet là en particulier avec le plan de relance l'ADEME on a un budget maintenant de plus de 2 milliards d'euros donc on a des moyens pour venir en soutien au financement à l'échelle nationale pas qu'en Ile-de-France mais en Ile-de-France on aura engagé plus de 100 millions cette année donc on est vraiment en soutien à des démarches à des projets et à chaque fois la démarche de sobriété est là si je prends le fond chaleur ça peut paraître éloigné de la sobriété mais finalement nous on a une démarche qui s'appelle ENR choix où on va dire avant d'arriver à une production de chaleur et dans ce cas là il faut la faire de façon renouvelable et là aussi il y a un mérite hors d'heure on commence d'abord par la chaleur fatale ensuite la géothermie et puis enfin la biomasse en fonction des visements on commence par réutiliser densifier le réseau existant utiliser les réseaux existants donc on est dans cette démarche de sobriété si je prends aussi le fonds économie circulaire et déchets on est complètement aussi dans cette démarche de réutilisation recyclage réemploi donc on retrouve la sobriété et si je prends l'exemple de la mobilité nos appels à projets sur le vélo et les infrastructures cyclables etc on est aussi dans ces démarches de sobriété et dans les mobilités actives et enfin vous mentionniez effectivement des initiatives plus locales qui sont portées par la direction régionale de la démille de France comme le low tech alors là aussi on peut parler pendant des heures de la sémantique mais bon une fois qu'on a tracé les grandes lignes il faut agir parce qu'on parle de scénario 2050 mais si on rate la marche de 2030 on est mort donc il y a quand même là la décennie qui arrive elle est cruciale donc il faut vraiment qu'elle soit placée sur le plan de l'action et bien dans le low tech le low tech c'est quoi c'est d'arrêter le smart everything et le high tech partout c'est d'avoir de faire des choses plus sobres moins complexes que les citoyens se réapproprient et là ça va être sur la mobilité et on a lancé un appel à manifestation d'intérêt l'année dernière on a eu 11 lauréats on a donné 500 000 euros de subvention à ces 11 projets sur la mobilité ça va être ça rejoint des exemples qui ont été un peu donnés mais ça va être une charrette le projet s'appelle charrette mais il se trouve que c'est une remorque électrique mutualisée pour les vélos on va être aussi sur l'axe de l'agriculture et de l'alimentation avec par exemple un projet qui vise à développer des potagers verticaux en milieu urbain et puis par exemple on va être sur des projets qui visent le bâti avec une initiative qui s'appelle I-PAI qui vise à mettre davantage de matériaux biosurcés comme la paille dans la rénovation des bâtiments et il y avait deux autres axes le numérique ou les systèmes organisationnels parce qu'on voit finalement que la sobriété ne peut se faire et le pari de la neutralité carbone ne peut être réussi que par une approche systémique et du coup on peut terminer par on n'a pas tout à fait fini mais oui effectivement on a dit que la sobriété est un sujet compliqué on l'a dit le virage de la sobriété en termes collectifs on ne l'a pas encore véritablement pris mais pour autant il y a quand même des bonnes nouvelles et il faut parler de façon beaucoup plus concrète ça fait du bien effectivement puisqu'il se passe beaucoup de choses notamment au niveau des territoires autour de la sobriété et c'est un motif à la fois d'espoir je dirais et peut-être quelque chose qui permette de rebondir avec le plus collectif ensuite nous on a terminé en novembre un tour d'un certain nombre de régions avec les conseils régionaux et justement on s'est focalisé un petit peu sur les problèmes de sobriété et on a été extrêmement effectivement intéressés par le fait que en région des porteurs de projets qui font de la sobriété souvent sans le dire même il y en a véritablement beaucoup de plus en plus et je dirais ça traduit et c'est intéressant une aspiration d'un certain nombre de citoyens à mettre en place des éléments qui permettent d'aller vers une vie plus sobre et de concrètement véritablement mettre ça en oeuvre autour de leur propre vie déjà et la vie de leurs proches alors il y a des exemples il y en a beaucoup ça tourne autour d'un certain nombre de sujets évidemment tout ce qui est on va dire usage réparation prolongation de la vie des outils à travers les repair cafés vous savez les accorderies les ressourceries aussi d'ailleurs les bricothèques il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ça on a bien vu aussi ce qui se passe en termes de alors ça c'est intéressant aussi en termes d'autoconsommation électrique parce que vous savez qu'en autoconsommation collective il y a la nécessité de créer une structure qui s'appelle une personne morale organisatrice c'est le mot qui est utilisé en tout cas qui met ensemble l'ensemble des consommateurs et des producteurs concernés par une opération d'autoconsommation collective ils se réunissent pour pouvoir justement commencer à discuter un petit peu de leur consommation de leur production comment concilier au mieux ces choses là et donc là c'est une porte qui s'ouvre et qui force un petit peu l'ensemble de ces acteurs à prendre en compte ce que c'est à la fois un meilleur usage de l'électricité en l'occurrence à travers notamment non seulement de l'efficacité mais aussi beaucoup du changement d'usage donc de la sorvoyété énergétique vous avez des structures comme on pourrait en citer une ou deux comme Terra Village qui est un éco-village qui se fait sur l'Auto-Garonne vous avez Gécologie qui est de l'habitat participatif qui se fait encore que c'est dans le Gard plutôt donc autant de sujets de gens qui inscrivent au coeur de leur projet la sobriété comme justement comme vecteur de base qui permet de créer des projets collectifs ça c'est intéressant alors un des enseignements qu'on a eu c'est que tous ces projets ne peuvent se développer que si effectivement les collectivités sont présentes pour aider à faire éclore ces projets-là en particulier dans le tour qu'on a fait c'était plutôt les conseils régionaux et la question qui suit c'est comment au-delà de ces expériences qui sont très prometteuses pleines d'enseignements comment faire effet de levier pour généraliser un petit peu ce type d'approche voilà c'est le sujet suivant nous on a on a lancé une action avec six grosses métropoles françaises justement autour des low tech avec l'idée de dire comment est-ce qu'on pourrait au niveau d'une métropole définir une politique de low tech en quoi ça consisterait qu'est-ce que ça permettrait de faire donc ça c'est une étude qui se termine ces semaines-ci on va faire un événement en janvier on produit deux rapports sur le sujet en janvier donc j'ai pas la date encore exacte de l'événement je peux pas vous la communiquer mais très clairement ce sont des choses qui commencent à intéresser les collectivités de se dire bah oui je peux inscrire la sobriété au coeur de mes plans d'action que ce soit Stradet au niveau des régions que ce soit d'autres enfin peu importe à des limites en tout cas c'est quelque chose qui commence à à poindre sur la base d'expériences qui sont réussies au niveau des territoires et qui permettent de donner envie de généraliser alors je réponds à la question plus directement excusez-moi qui est celle d'effectivement vous savez qu'il existe un label qui s'appelle villes et villages étoilés en France enfin je sais pas si vous le savez mais voilà c'est vraiment une action de sobriété qui est assez exemplaire je trouve je crois qu'il y a un peu plus de 700 712 précisément en début 2021 villages qui ont fait le choix de raisonner un peu plus l'usage de leur éclairage public je sais pas si vous savez mais pour les communes l'éclairage public c'est un gros poste de dépense dans la facture électrique je crois que c'est 40% donc c'est quand même assez considérable donc il y a un intérêt aussi économique derrière mais en tout cas il y a aussi un intérêt voilà de sobriété d'avoir des et puis il y a d'autres intérêts aussi concernant la biodiversité des animaux nocturnes et autres donc je n'insiste pas là-dessus mais en tout cas il y a eu une baisse de 30 à 40% de l'éclairage public dans ces communes-là une dizaine de millions d'euros d'économie quand même ce qui est quand même pas rien et donc voilà donc ça c'est quelque chose que les communes peuvent mettre mettre en oeuvre de façon assez assez facile bien sûr en concertation avec les citoyens qui sont derrière et qui sont qui en général sont tout à fait volontaires pour accepter ce que représente le fait d'équerrer moins les villes et les villages voilà typiquement un exemple tout à fait concret qui marche bien d'action purement de sobriété voilà il y en a eu beaucoup aussi dans la convention citoyenne pour le climat on va pas toutes les reprendre mais peu ont été retenus malheureusement mais vous avez beaucoup de ne serait-ce que la limitation à 110 sur autoroute c'est vu typiquement comme une action de sobriété par la convention alors que vous savez que le passage de 90 à 80 n'était pas vu malheureusement comme une action de sobriété mais plus comme une action de sécurité sur les routes nationales et les actions de sobriété bon on l'a vu un peu ce matin elles sont pas forcément tamponnées sobriété à la base mais ça peut en être quand même parfois c'est mieux d'ailleurs qu'elles ne soient pas affublées du tampon sobriété parce que ça parle pas encore à tout le monde mais j'espère qu'effectivement ce type d'échange va permettre de pouvoir faire infuser l'idée et là je voudrais en terminer sur des questions sur les co-bénéfices de la sobriété et puis deux questions et après vous voyez comment vous souhaitez répondre d'un côté les co-bénéfices de la sobriété puis qu'est-ce qu'on est aussi une question qui est différente mais qu'est-ce qu'on est capable qu'est-ce qu'on peut changer etc je sais pas qui veut qui veut qui veut commencer Patrick qui avait encore le micro ou c'était Vivien je ne sais plus oui merci alors moi je peux commencer sur je vais peut-être donner qu'un seul co-bénéfice il y en a un certain nombre qui ont déjà été cités et donc moi je vais me concentrer sur un co-bénéfice en reprenant ici peut-être plus directement une casquette réseau de transport d'électricité je l'évoquais en introduction pour atteindre la neutralité carbone en 2050 on tape dans notre scénario de référence sur une augmentation de la consommation d'électricité de 35% ça ça implique derrière une transformation d'ampleur du système électrique tant du point de vue de la production décarbonée que du point de vue des réseaux de transport de distribution que du point de vue également de ce qu'on appelle les flexibilités qui sont l'ensemble des dispositifs qui permettent globalement de garantir que le système électrique fonctionne bien à tout instant y compris dans des mix de production qui accordent une place accrue et même très forte à des énergies renouvelables qui peuvent avoir un fonctionnement variable cette transformation du système électrique dans toutes ses composantes c'est un immense défi à l'horizon 2050 un défi industriel un défi économique un défi environnemental un défi sociétal également si on prend en compte la façon dont les territoires dont les populations pourront percevoir finalement ces projets on le sait aujourd'hui les projets d'aménagement du territoire les projets énergétiques peuvent faire l'objet de controverses peuvent susciter des oppositions et il est nécessaire de prendre le temps de travailler avec les territoires pour qu'ils puissent pleinement s'approprier ces projets et que ces projets puissent être menés à bien et dans les meilleures conditions possibles la sobriété ici elle peut avoir un vrai intérêt en contribuant à diminuer l'augmentation de la consommation d'électricité que j'évoquais précédemment même avec une démarche de sobriété je l'ai dit on aurait une augmentation de la consommation d'électricité à l'horizon 2050 mais dans une moindre mesure bien sûr par rapport à un scénario sans sobriété très concrètement derrière ça veut dire qu'avec de la sobriété le volume de moyens de production des carbonés à installer est significativement réduit ça nous permet de faire un certain nombre de choix de s'ouvrir un certain nombre de possibles sur par exemple le volume d'ENR d'éolien terrestre ou offshore qu'on souhaite installer en fonction aussi de l'acceptabilité de cette technologie à l'avenir ça nous donne aussi la possibilité d'ajuster le volume de photovoltaïque pour limiter le besoin de flexibilité liée ça peut nous donner la possibilité d'accélérer le déclassement du nucléaire existant ça peut aussi nous amener à réajuster le besoin d'avoir ou pas de nouveaux réacteurs nucléaires en fait ces actions de sobriété qui contribueraient à diminuer nos consommations d'électricité peuvent avoir un vrai intérêt en nous donnant finalement de nouveaux possibles par rapport à cette transformation du système électrique à réaliser et par ailleurs elle peut avoir un vrai intérêt cette sobriété en nous donnant aussi plus de marge et notamment temporelle pour réaliser cette transformation de grande ampleur du système électrique et finalement ce temps qu'on pourra dégager parce que en diminuant davantage nos consommations d'électricité on lève un peu aussi dans une certaine mesure la pression sur le besoin de transformement en profondeur de notre système électrique c'est aussi du temps qui pourrait être important pour travailler justement avec les territoires à co-construire ces projets à faire en sorte que ces futurs projets les territoires puissent pleinement se les approprier et ça me ramène finalement au tout premier message que j'ai passé lors de cette table ronde à savoir qu'agir sur les consommations via l'efficacité énergétique et via la sobriété est absolument indispensable pour atteindre la neutralité carbone en 2050 on pourrait même aller plus loin est absolument indispensable pour l'atteindre dans les meilleures conditions possibles finalement Stéphane oui je vais rebondir en disant vraiment si on veut atteindre la neutralité carbone on se répète un peu on est tous là-dedans effectivement on ne peut pas faire sans diminuer la consommation d'énergie globale en tout cas sur l'électricité effectivement l'électrification fait qu'on va probablement à minima augmenter un petit peu mais vraiment baisser la consommation d'énergie globale et aussi des matériaux maintenant on peut se permettre d'insister côté négawatt sur ce point parce qu'on l'a bien calculé et donc dans les hypothèses qu'on a faites à la fois de relocalisation industrielle de taux de recyclage plus élevé d'alimentation avec des matériaux biosourcés de diminution de certains usages on a une diminution drastique de certains matériaux et de certaines matières premières sauf celle dont on va avoir beaucoup plus besoin et qu'on n'utilise pas beaucoup aujourd'hui donc ça va être un de mes premiers exemples sur les co-bénéfices de la sobriété qui est le lithium pour faire des batteries de véhicules électriques puisqu'on veut en partie électrifier le parc de véhicules donc on a des scénarios où il y a beaucoup de véhicules électriques comme dans RTE chez négawatt on a donc on augmente beaucoup la part de véhicules électriques on augmente aussi on crée voire même parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui en France des véhicules biogaz surtout pour les poids lourds et des véhicules hybrides électricité biogaz et puis un petit peu de véhicules hydrogènes mais le gros de l'effort en tout cas pour les véhicules individuels est porté par le véhicule électrique et donc par ces fameuses batteries qui consomment beaucoup enfin en tout cas qui consomment du lithium comment la sobriété peut permettre de limiter l'usage du lithium et d'ailleurs à quel niveau on doit limiter l'usage du lithium ça c'est la question qui nous a en fait piloté dans cette nouvelle étude sur les matériaux on est parti du principe que la France représentant à peu près 1% de la population mondiale elle n'avait droit c'est un principe d'équité avec les autres pays qu'à consommer 1% des réserves prouvées des matériaux dans le monde nous ça nous semble assez logique j'espère vous aussi donc sur la plupart des matériaux ça pose pas de soucis puisqu'on est plutôt dans des décroissances de consommation de matériaux mais sur le lithium ça pose un vrai problème c'est à dire que si on avait un plan de développement du véhicule électrique tout azimut avec des grosses voitures qui ont donc des grosses batteries parce qu'on rêve encore d'avoir une méga grosse autonomie on explose ce plafond de 1% c'est pas durable et c'est pas équitable vis-à-vis des autres donc par sobriété enfin plutôt la sobriété nous a permis de redimensionner finalement la capacité du véhicule électrique à se développer et donc dans le scénario pour ne pas dépasser ces 1% on a donc baissé la taille des batteries donc l'autonomie des voitures alors évidemment ça fait une contrainte puisqu'aujourd'hui on ne se pose pas de questions en fait on s'en fout je veux faire 1000 km 2000 km voilà c'est assez facile et donc là effectivement ça veut dire qu'il faut penser les modes de déplacement sur des autonomies entre 100 et 300 km donc ça veut dire que vous organisez votre voyage différemment tout à l'heure j'ai parlé de renoncement je pense que d'abord il faut aussi du discernement du discernement technologique et du discernement sur nos modes de vie et pourquoi pas aujourd'hui on n'a pas envie de s'arrêter sur la route mais pourquoi pas s'arrêter finalement pourquoi pas couper votre voyage en deux et en profiter pour découvrir un petit village une petite ville je ne sais pas enfin bon voilà je vais faire mon utopiste mais pourquoi pas si vous ne l'avez jamais fait je vous conseille de le faire et puis donc ça c'est un co-bénéfice de la sobriété dans le sens où elle nous permet de limiter l'usage des matériaux ça c'est le premier que je voulais pointer et le deuxième je vais l'expliquer rapidement c'est aussi sur la santé bon il y a plein d'autres co-bénéfices sur la diminution de la précarité énergétique sur un meilleur confort dans le bâtiment il y a pas mal de choses on en a évoqué quelques-uns ici le fait de développer les modes de déplacement doux c'est à dire la marche à pied et le vélo à la place des voitures alors déjà ça nous fait gagner en pollution on évite des pollutions locales mais surtout vous faites du sport en faisant du vélo et de la marche et on a quand même des problèmes de santé publique de gens qui ont après des problèmes cardiovasculaires etc donc en fait on a fait l'estimation du nombre de décès évités par le déploiement du vélo et de la marche à pied c'est surtout le vélo qui agit dans le scénario négaWatt et on arrive à partir de 2035 à plus de 10 000 décès évités par an c'est énorme c'est trois fois le nombre de décès sur les routes aujourd'hui donc c'est vraiment un point essentiel au-delà du fait que vous émettez pas de carbone que ça consomme peu de matière en utilisant un vélo en plus globalement vous améliorez la santé des gens du pays c'est quand même à mon sens primordial je m'arrêterai là sur cet exemple mais il faut se rendre compte que c'est une pensée globale et que les bienfaits eux aussi ne s'arrêtent pas juste à l'énergie même si c'est très important c'est quand même beaucoup plus large est-ce que Patrick a rapidement un exemple ça marche bien le micro là ? vraiment pas très près oui oui voilà je vais répéter une fois de plus mais je pense que c'est voilà on enfonce le clou mais on a bien tous compris que pas de résolution du problème climatique pas de réussite de la transition énergétique sans la prise en compte de de la sobriété et tous les scénarios montrent quel que soit le scénario que c'est gradué selon les scénarios mais en tout cas le virage de la sobriété est indispensable si on veut réussir tout ça donc voilà ça c'est un point qui est clair deuxième point il se passe beaucoup de choses autour de la sobriété mais on n'a pas encore vraiment pris ce virage parce que en faire un projet collectif c'est pas encore pour les raisons qu'on a évoquées c'est pas encore aujourd'hui ce qui est le cas par contre je crois que quand on parle de co-bénéfices c'est peut-être pas comme ça ou seulement comme ça qu'il faut voir le problème je crois qu'au contraire il faut voir cette difficulté là c'est pas une contrainte c'est au contraire une opportunité qu'on doit avoir pour nous sortir d'un modèle je dirais économique et un modèle même de civilisation qui est devenu obsolète aujourd'hui qui est basé sur la surconsommation et une croissance infinie dans un monde fini qui n'est plus tenable peut-être ce modèle était pertinent à un moment donné j'en sais rien en tout cas il ne l'est plus aujourd'hui et donc on a là une véritable opportunité par la sobriété à la fois de s'interroger sur nos fondamentaux sur ce qu'on veut réellement de quoi a-t-on réellement besoin comment est-ce qu'on veut vivre demain et l'opportunité tous ensemble d'opérer cette au-delà de la transition j'ai envie de parler presque de révolution qu'on doit ensemble mettre en place pour voir un petit peu comment on peut demain construire ce monde qui soit véritablement compatible avec notre écosystème dans toutes ses dimensions que ce soit climat ou que ce soit biodiversité ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui et donc voilà pour moi le co-bénéfice immense qu'on doit avoir avec la sobriété c'est au contraire c'est le point de départ c'est la pierre dure sur laquelle on peut s'appuyer pour construire un monde de demain qui soit plus résilient que celui qu'on a aujourd'hui oui je voulais rebondir sur ça non seulement plus résilient mais plus désirable et je rejoins complètement tout ce qui vient d'être dit sur l'opportunité d'aller vers une amélioration des conditions de vie je ne vais pas revenir sur le fait que c'est fondamental je pense que tout le monde en est convaincu suite à la table ronde là je vais arrêter d'enfoncer le clou en revanche je pense que c'est important d'enfoncer le clou sur le fait que c'est concret et qu'on est vraiment sorti des débats intellectuels sémantiques les exemples qui ont été donnés ce matin montrent que la sobriété sur les territoires individuellement collectivement par les pouvoirs publics par les entreprises c'est des actions très concrètes et qui peuvent être mises en place assez facilement et en tout cas les pouvoirs publics accompagnent ces démarches donc je pense que c'est important que ce message ressorte aujourd'hui et le troisième message effectivement c'est que il faut aller au delà du co-bénéfice il faut arrêter de présenter la sobriété comme de l'austérité quand on dit qu'on souhaite vivre dans un monde où on habitera dans un logement mieux isolé quand on dit qu'on va arrêter de passer son temps dans les embouteillages parce que chacun prend sa voiture tout seul quand on dit qu'on va manger plus sainement on va vers une amélioration de la qualité de vie et puis là c'est bientôt Noël si vous allez acheter vos cadeaux dans une ressourcerie chez Emmaüs non seulement vous donnerez une deuxième vie aux objets vous permettrez à de l'emploi local d'être créé et souvent en insertion et puis pour votre pouvoir d'achat vous diviserez votre facture par 10 par rapport à la grande distribution donc là aussi on va vers un avenir beaucoup plus durable et une amélioration de la qualité de vie au quotidien des citoyens il y a un véritable enjeu démocratique aussi quand on parle de sobriété souvent on parle d'acceptabilité sociale de désirabilité justement est-ce que c'est pas l'occasion d'ouvrir des espaces de débats de dialogues sur qu'est-ce qu'on veut comme projet de société et comment comment on peut utiliser l'énergie qu'on a et les ressources qu'on a pour être le plus sobre possible il y a plusieurs exemples qui montrent que les citoyens sont pas si réticents que ça et sont prêts la convention citoyenne pour le climat on a mis 150 citoyens dans une salle pendant 6 mois je caricature un peu mais c'était pas loin de ça ce qui leur sort c'est des préconisations qui sont assez radicales mais qui mettent vraiment en avant la sobriété le terme apparaît 32 fois dans les préconisations il a été repris une seule fois dans la loi climat résilience donc là aussi on voit peut-être un décalage entre ce que les citoyens sont prêts à accepter et ce que derrière les décideurs veulent faire et puis dernier exemple alors on en a assez peu entendu parler dans les médias mais ça fait un an que se tient la conférence sur l'avenir de l'Europe donc qui est un grand débat partout dans les pays membres de l'Union Européenne à destination des citoyens pour savoir collectivement ce qu'on veut comme perspective de développement de démocratie pour l'Union Européenne et chaque pays a remis sa copie avec la synthèse des débats qui ont été menés avec les citoyens et figurez-vous que la première proposition de la synthèse des préconisations françaises est développer la sobriété énergétique pour consommer moins en arrêtant le superflu avec plusieurs propositions d'actions concrètes qui ont été élaborées par les citoyens donc établir un objectif contraignant de baisse de la consommation énergétique à l'échelle européenne mettre en place des quotas de consommation par secteur et mettre en place et communiquer des indicateurs clés de sobriété comme la réduction du parc européen de voitures ou la consommation de viande et donc quand on voit le résultat de ces consultations citoyennes on se rend compte que l'acceptabilité sociale en fait elle est déjà là qui a une vraie prise de conscience notamment des enjeux d'urgence climatique mais aussi de creusement des inégalités sociales et de développement massif de la précarité énergétique et quand on regarde aussi les baromètres de l'ADEME réguliers sur les français et l'environnement ou des études d'opinion qu'on connaît on voit vraiment qu'en fait les gens ont compris qu'il fallait changer si on voulait répondre à ces enjeux et donc il y a maintenant je pense une véritable problématique à faire comprendre à nos décideurs que l'argument de l'acceptabilité sociale en fait il est plus entendable quand on parle de sobriété parce que de toute façon en fait la sobriété on y arrivera que ce soit voulu ou que ce soit subi notamment avec l'urgence climatique donc un véritable enjeu voilà déjà à prendre conscience de notre ébriété énergétique ce qu'on a posé aujourd'hui comme constat le fait qu'on est dans un modèle qui n'est pas viable qui n'est pas soutenable à long terme et donc qu'on a une véritable opportunité et une obligation d'aller vers la sobriété très rapidement merci pour cette ouverture aussi finale sur cette table ronde donc moi je vous remercie beaucoup est-ce que quelqu'un est-ce qu'il y a des questions dans la salle il y a des questions dans la salle alors moi je me pose une question car l'empreinte écologique est encore aujourd'hui beaucoup liée au pouvoir d'achat parce qu'on peut avoir acheté plus tout simplement et souvent la sobriété est encore subie pour beaucoup de populations est-ce que vous pensez que la sobriété pourrait être un outil pour l'égalité sociale je peux me lancer et puis vous complèterez je pense que la sobriété il faut vraiment l'avoir comme un moyen de rééquilibrer ces consommations en justement permettant aux personnes qui n'arrivent pas à l'heure actuelle à satisfaire leurs besoins fondamentaux d'arriver au minimum au minimum vital pour avoir une qualité de vie décente mais qu'à l'inverse les populations en effet les plus riches donc ça suppose aussi d'aller convaincre ce public qui n'est pas forcément convaincu d'une moindre consommation d'énergie en tout cas des bénéfices et d'actionner les bons leviers pour vraiment sortir aussi de cette idée reçue qui voudrait que les pauvres consomment beaucoup les gens qui sont en situation de précarité énergétique soit ne consomment pas du tout soit sans dette pour accéder à un minimum vital donc oui pour moi c'est un véritable axe de la sobriété d'arriver à ce rééquilibrage des consommations pour plus d'égalité sociale j'ai pris le micro oui oui bien sûr effectivement on n'a pas beaucoup parlé de précarité aujourd'hui et pour moi ça fait partie effectivement ça à mettre dans l'équation et je voudrais simplement signaler quelque chose de très concret par rapport à ce rapport entre sobriété et précarité quelque chose qui a failli avoir être mis en oeuvre en France mais qui n'a pas marché c'est la tarification progressive de l'énergie de façon générale qui était mise en oeuvre dans certains pays en France il y a eu des tentatives avec la loi Brott mais c'est passé à la trappe pour un tas de raisons sans doute de mauvaises raisons je pense que c'est une réflexion qu'on pourrait relancer un exemple sur l'idée c'est pas compliqué c'est de dire si je prends l'électricité le premier mégawatt on doit considérer que c'est un mégawatt de première nécessité il doit être beaucoup moins cher que le prix du mégawatt aujourd'hui par personne on va dire je simplifie pour les ordres de grandeur le deuxième mégawatt que vous consommez c'est déjà un mégawatt de confort donc vous pouvez le payer un petit peu plus cher et puis alors le troisième c'est carrément un mégawatt heure quasiment de gaspillage donc là vous allez le payer beaucoup plus cher donc il y a des pays qui ont mis en oeuvre ce type d'approche c'est compliqué dans le cadre d'un marché qui s'ouvre voilà au départ à l'Evercup on voulait faire ça mais ça n'a pas évidemment ça n'a pas été très loin puisque dans un contexte concurrentiel vous comprenez ça serait un peu compliqué et il y a des résultats assez intéressants qui montrent que justement la facture des ménages précaires la facture énergétique des ménages précaires du coup a pas mal baissé et celle de l'ordre de 10 à 20% suivant certains pays la Californie a mis ça en place notamment et par contre la facture des gros consommateurs a beaucoup augmenté donc c'est les mégawattheures on va dire de gaspillage qui financent les mégawattheures de première nécessité donc du coup baisse de la précarité et tout ça dans une optique de baisser globalement les consommations et donc meilleure sobriété énergétique question suivante vous avez le micro je voulais juste pendant que le micro circule aller dans le sens de ce qui vient d'être dit la sobriété est même un facteur d'égalité sociale les éléments qu'on a mentionné précédemment le montrent quand on parle de précarité énergétique effectivement donc aider les personnes qui vivent dans des logements et qui n'ont pas les moyens de l'isoler ont des factures énergétiques beaucoup plus élevées et un confort très faible et donc justement les aider à investir dans la rénovation des logements pour qu'ensuite ils vivent mieux et avec des factures moins élevées on est dans une démarche de sobriété pour la mobilité pareil sortir de la voiture individuelle les mettre en commun investir dans les transports en commun favoriser l'autopartage pareil on donne l'accès à des personnes en difficulté à une meilleure condition de vie et de transport en l'occurrence et puis dans les modes de consommation faciliter le réemploi je donnais l'exemple des ressourceries là aussi on donne accès à des personnes en difficulté à une consommation à laquelle ils n'ont pas accès si on parle uniquement de production de neuf constante voilà et puis en plus on donne des emplois à des gens qui n'avaient pas un accès facile à l'emploi donc oui sobriété est égal facteur d'égalité sociale complètement bonjour Jacques Noël président de la société Tomaro je m'interroge simplement sur un un aspect que vous avez soulevé mais que vous n'avez pas véritablement approfondi tout ce qui est PIB modèle économique indicateur de performance etc qui sont à revoir alors oui ils sont à revoir pourquoi est-ce qu'il y aurait d'autres modèles économiques est-ce qu'il y aurait d'autres indicateurs de performance je pense que là dessus tout le monde peut y répondre mais quel est le récit qui ferait qu'on change de modèle avec envie avec plaisir voilà c'est quoi le récit qui ferait qu'on basculerait merci bon je me lance et c'est pas facile et puis j'ai pas une réponse comment dire entre guillemets officielle de négawatt on a pas forcément énormément bossé là dessus je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de réfléchir à comment une entreprise parce que c'est pas la mort des entreprises tout ça les entreprises c'est jamais des gens qui ont envie de bosser de faire une activité d'amener un service à un produit voilà pour le bien-être des gens voilà et pour l'argent oui c'est ça vous avez fait oui oui non mais bien sûr donc si on réfléchit à sobriété comme l'idée d'une suffisance c'est à dire il y a un minimum et il y a un maximum on se donne des limites donc tout à l'heure on parlait d'inégalité donc il faut un minimum un plancher social et puis un plafond alors c'est la fameuse théorie du donut que vous connaissez peut-être un plancher social un plafond écologique donc quelle activité on peut trouver entre ces deux limites c'est ça la vraie question que doivent se poser les entreprises aujourd'hui est-ce qu'elles offrent socialement quelque chose de bien déjà pour leurs salariés et pour la planète enfin les gens en général et puis est-ce qu'ils ne dépassent pas la limite écologique donc il y a des gens qui travaillent en parlant de perma-entreprise on a toute l'économie sociale et solidaire qui commence un petit peu à réfléchir là-dedans il y a des gens comme Navira Jou qui propose de parler d'innovation frugale qui conseille des entreprises pour aller sur ce niveau-là en fait on est en transition comme vous l'aurez bien compris donc tout ça ce sont quand même des idées neuves qui sont relativement minoritaires dans la société mais il y en a pas mal moi je trouve que ça devient de plus en plus la seule limite la seule chose qui est sans limite c'est l'inventivité de l'esprit c'est la seule chose dont on ne doit pas se limiter donc à mon avis on peut alors voilà c'est bon on est tous d'accord il faut massifier mais il faut malheureusement ça ne fait pas une politique publique donc il faut qu'on crée de l'incitation et de l'émulsion intellectuelle voilà vous êtes là il faut en parler autour et arriver à trouver des pistes voilà je m'arrête oui donc vous proposez des scénarios qui sont comme ça à priori tous plus intéressants les uns que les autres moi je voudrais les mettre en parallèle avec un autre scénario c'est le scénario du rapport Midos qui est paru en 72 je voulais savoir si les scénarios que vous proposez donc répondent et font varier les courbes du rapport Midos qui je vous rappelle s'effondre entre 2020 et 2030 et accessoirement donc je voulais aussi rappeler aussi maintenant puisqu'on est en période préélectorale René Dumont donc avait proposé aussi c'était beaucoup plus cash que n'importe quel prétendant à la présidence aujourd'hui et quelle la responsabilité des élus par rapport à tout ça quel élu va me dire aujourd'hui bah écoute mon pote je te divise ton mode de vie par le miroir entre 5 et 10 et le SMICAR il va être divisé par 2 aussi en fait puisque c'est bien nos modes de vie qui sont incompatibles avec l'avenir de la planète voilà merci les volontaires sur le scénario sur le rapport Midoz de 72 clairement le travail des experts de Negawatt ce sont tous des enfants du rapport Midoz quelque part les gens de Negawatt donc tout le travail qui a été fait est dans l'idée donc le rapport Midoz montre que à l'époque si on continuait la croissance toutes les ressources l'exploitation des ressources allait exploser c'était pas durable il a été réactualisé d'ailleurs je crois il y a 2-3 ans je me rappelle plus en montrant que on avait dépassé certaines limites déjà et forcément c'était un peu inquiétant pour l'avenir tout le travail qu'on a fait c'est justement pour casser ces dynamiques mais effectivement comme on n'a rien fait pendant 30 ans plus vous êtes monté haut plus la panthère est d'après pour redescendre je vais pas le rebondir sur le rapport Minos parce que j'ai parlé d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître c'était même pas une idée dans la tête de mes parents à ce moment là en 72 mais par contre vous soulevez un point intéressant sur le rôle des élus et que j'ai envie d'envoyer au rôle finalement de revenir au rôle crucial du citoyen on voit on a parlé de cette prise de conscience et je vais pas dans le cadre de mon ancienne école il y avait beaucoup de jeunes diplômés il y avait des témoignages de jeunes diplômés qui créaient leur entreprise ça revient à la question précédente il y avait grains de sel ou qui amènent du chocolat par bateau à voile que vous connaissez peut-être il y avait beaucoup locaux pour faciliter les achats de conserves en vrac et tous les jeunes diplômés aujourd'hui et c'était pas le cas il y a 20 ans quand ils sortaient de l'école ce qui était mon gars tous les jeunes diplômés ont envie de s'engager dans cette voie et de créer une activité économique dans cette voie qu'il faut accompagner et qu'il faut créer et puis enfin par rapport effectivement si on présente et on revient à la désirabilité de cet avenir sobre si effectivement c'est présenté comme de l'austérité alors que ça n'en est pas et on a essayé de le démontrer ce matin aucun élu voudra porter ce message en revanche si l'élu porte le message de rendre possible cette sobriété parce que c'est un gros enjeu parce qu'on dit plein de choses mais il faut que ça soit possible pour prendre les transports en commun dans un milieu rural il faut qu'il y ait un parking à côté de la gare et plein d'autres choses comme ça mais si on arrive à le rendre possible à ce moment là on arrive à le rendre désirable peut-être pour compléter rapidement tous les objectifs dont on parle là sont inscrits dans la loi donc il y a peut-être un enjeu aussi à mettre des élus face à leurs responsabilités et au fait qu'ils ne respectent pas la loi et une des pistes qu'on voit en train d'émerger c'est celle de ces grands procès climatiques d'ONG de groupements de citoyens qui se saisissent de la loi qui vont chercher des avocats et qui amènent l'État devant le tribunal et que dit le tribunal ? dit que l'État est en faute et ça c'est peut-être un moyen justement de les faire bouger parce qu'il y a un non-respect de la loi et la neutralité carbone est inscrite dans la loi dans la stratégie nationale bas carbone donc s'il y a un non-respect des engagements qu'on a pris derrière il faut prendre acte et que des personnes assument les conséquences oui j'ai la réponse dans le même sens je pense que pour rappeler un élément très important comme la loi de 2015 auquel j'ai fait référence tout à l'heure la fameuse LTE-CV prévoit quand même une baisse de 50% de la consommation d'énergie à l'horizon 2050 par rapport à 90% donc effectivement il y a un engagement clair et signé qui est fait là par rapport auquel on peut se référer et on peut confronter effectivement les élus par rapport à ces engagements qui ne sont pas tenus du tout bien sûr aujourd'hui merci beaucoup je sais qu'il y a encore des questions on va les réserver pour la deuxième table ronde vous savez il y a une deuxième table ronde qui est aussi sur le sujet de la sobriété et donc je pense que ça va apporter aussi d'autres questions et qui va peut-être aussi vous apporter d'autres réponses avant je voudrais vraiment remercier les intervenants de la première table ronde je propose qu'on les applaudisse on fait 5 minutes de pause merci